Bonjour à tous et à toutes c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ride 4. J'avais envie de tester une petite moto aujourd'hui, j'avais envie de tester une petite moto, j'avais envie de tester une moto que je n'ai pas encore achetée donc je vais aller l'acheter tout de suite avec vous du coup, concessionnaire à qui on va l'améliorer. J'avais envie de tester une petite Triumph parce qu'il y a tout simplement la Triumph Street Triple RS 765 tout simplement qui est et bien la dérivée de, enfin on a une moto 2 qui est dérivée de cette moto voilà on va dire ça plutôt comme ça c'est plutôt logique voilà on a on a fait une moto 2 voilà en championnat du monde et on utilise le moteur de cette moto voilà on utilise le moteur de cette moto non pas son châssis puisque vous le savez peut-être mais ou pas du coup mais que en moto 2 et bien c'est moteur unique pour tout le monde en revanche les châssis et bien c'est un peu c'est un peu voilà la convenance de tous hein j'ai envie de dire chacun fait son petit châssis etc on va la personnaliser très rapidement hop l'échappement faut que je regarde le plus léger et qui donne le plus de puissance donc ça va être du côté de chez Yoshimura et du côté de chez Yoshimura au niveau des freins amélioration au niveau 2 au niveau de la chaîne on s'en fout ça change rien les jantes je prends toujours celle ci puisque c'est parmi les meilleurs les pneus on va mettre les meilleurs également les rétro on les enlève bien sûr la plaque et clignotant on enlève et là bien écoutez techniquement on a une moto 2 enfin en tout cas un début de un début de moto 2 j'avoue que cette couleur là ne chauffe pas trop chez triomphe honnêtement par contre celle là si écoutez on va la tester on va la tester par contre je n'ai pas de je n'ai pas de comment dire de d'équipement adéquat pour tester cette moto alors on va prendre un équipement un peu route voilà on va prendre un équipement un peu route mais on va prendre ça et ça bon c'est l'équipement Harley Davidson mais ouais non c'est l'équipement Harley Davidson quand même donc c'est chiant non on va on va juste changer le blouson là on va mettre un truc basique voilà comme ça hop ce sera très bien voilà juste histoire qu'on soit en full black edition au niveau de la combinaison allez hop on met ça par défaut et puis on va tester ça alors sur quel circuit par contre mesdames et messieurs ça c'est la grande question que je ne me suis malheureusement pas posé sur quel circuit on peut aller tester ça j'avoue que j'avoue que je sais pas en fait j'avoue que je sais pas sur quel circuit on peut aller tester ça suzuka après j'avoue qu'à suzuka suzuka particulier en particulier et écoutez c'est une moto anglaise la triomphe pourquoi on n'irait pas tester ça à Dullington Park en fait tout simplement moto anglaise on va tester ça à Dullington Park paramètres de la course on va laisser comme ça alors par contre je vais je vais mettre même modèle comme ça au moins on sera sûr que 1 et je vais commencer plus vers 15h voilà en avancement du temps même commencé vers 13h comme ça sera bien aller rejoindre le circuit on y va après trois minutes quand même de négociation à savoir sur quel circuit on fait ça custo la moto etc et bien voilà quoi donc pas de fond vert pas de fond vert sur cette vidéo là pourquoi parce que sinon en fait en fait j'en ai marre d'utiliser le fond vert en vidéo donc vous me direz c'est vraiment c'est chiant je leur mettrai mais j'utilise jamais en stream et du coup je l'utilise qu'en vidéo et j'avoue qu'en vidéo c'est chiant parce qu'il est très proche en plus j'ai une nouvelle chaise qui est bien plus large etc mais je vais pouvoir jouer à l'habillé on va dire à l'habillé donc donc ça ça va être sympa allez on peut y aller d'habillé par circuit j'ai pas fait depuis longtemps alors j'avoue qu'elles font pas ce bruit là les moto 2 allez on est parti oh là là oui c'est ça qu'on veut c'est ça on va prendre droit il ya une chute derrière ce qu'on veut on va prendre de l'angle comme ça elle est vachement réelle alors je suis tombé je suis tombé à même le sol mais je suis resté sur le sol ok alors je crois qu'il ya quelques problèmes pour ride alors je vous rappelle que vous pouvez le précommander avec bien le lien qui est dans la description à 25 euros sur pc bien entendu il ya pas de trans plateforme par contre la moto est assez réactive honnêtement je suis assez surpris de ça pour voir pour une naked comme ça une naked je la trouve vachement réactiver et c'est assez agréable de jouer avec doit bien l'avouer après ça reste ça reste une naked voilà par exemple ici on sent que c'est pas une moto de course un niveau enfin pour tourner c'est pas ce qui ce qui se fait de mieux en revanche en revanche à la la de la patate quand même malgré tout à la de la patate c'est une moto qui je pense qui je pensais est vraiment cool dans la vraie vie alors je sais pas si dans le chat certains d'entre vous dans le chat l'habitude de tweet je sais pas si dans les commentaires dites moi si certains d'entre vous l'ont cette moto là partout hasard dans la vraie vie je crois que mon pote sushi biker un youtubeur émérite que vous connaissez peut-être je crois que c'est ça qu'il a comme moto sushi je suis pas sûr mais je crois que je crois quoi il s'est bien fait ralas sur cette moto en tout cas je souhaite bécane allez on continue notre ascension on doit prendre nos marques c'est la première fois que je joue sur de linton sur ride j'avoue qu'il était sur les anciens moto gp mais je le faisais jamais et là on a deux jolies dlc qui vont être dispo bientôt avec valencia et qui a l'ami comme circuit ça c'est bien aussi ouais bon j'avoue que là j'en ai poussé un qui a poussé le deuxième par contre j'avoue qu'elle est vraiment maniable elle est vraiment maniable après forcément elle fait pas le bruit de forcément elle va pas faire le bruit d'une moto 2 ah bah parce que si une moto 2 on n'a pas du tout le même système d'échappement sur une moto 2 alors faut le savoir alors petite question qu'on me pose et que je me pose aussi d'ailleurs est-ce que changer les pots d'échappement sur ride ça change quelque chose au niveau du bruit je n'en ai strictement aucune putain d'idée il faudrait que je teste ça dans mon coin faudrait que j'enregistre le bruit des motos avec différents échappements mais je ne pense pas honnêtement je ne pense pas j'ai pas rêvé il a essayé de me tasser lui là j'ai pris de la pénalité j'ai pris de la pénalité alors que j'ai freiné quand même je suis en full freinage je prends de la pénalité j'en ai repris allez il zo Nakano là c'est marrant il y a beaucoup de faux pilotes du coup dans ride qui ont des prénoms ou des noms de famille d'anciens pilotes en l'occurrence ici Nakano même si c'est peut-être un nom de famille répandu au Japon référence à Shinya Nakano bien sûr un pilote qui a roulé en grand prix notamment 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 chez Kawasaki et si je ne me trompe pas d'ailleurs qui a été coéquipé d'Olivier Jacques chez Tech 3 à l'époque de son titre en 250 et pour l'instant je ne vais pas dire qu'on galère parce que ce n'est pas le cas mais on n'est pas encore revenu sur eux du moins sur le premier toujours un petit écart entre nous deux ici j'ai toujours du mal à me replacer en vitesse correcte en tout cas Nakano est bien revenu sur Matsumoto son compatriote on a tenté un gros freinage on va se mettre dans cette vue là juste pour la fin du tour en mode sushi biker voilà on est en mode sushi biker je ferai une vidéo je pense en mode sushi biker ou je ferai exprès de tomber en pleine ville avec cette moto allez on est à la moitié de cette course je suis arrivé fort je suis arrivé très fort il est passé Nakano d'ailleurs Dullington ancien circuit de grand prix d'ailleurs ancien circuit de grand prix remplacé par Silverstone désormais Silverstone du moins est le seul circuit en Angleterre que nous ayons en ce moment il faisait un bon départ Matsumoto on est bien revenu sur lui Nakano l'a d'ailleurs doublé elle est sympa cette vue quand même même si elle est dure à jouer je la trouve quand même bien sympa je sais pas si on arrivera à revenir sur Nakano avec oh la oh la oh c'est risqué oh la la alors comment vous dire comment vous dire que je pense pas que cette vue soit fait pour moi je pense pas que cette vue soit fait pour moi alors je vous rappelle que dans le chat vous pouvez me laisser vous pouvez me laisser des commentaires quelle moto voulait que je teste sur quel circuit etc bien entendu oh c'était limite ici allez la nuit est tombée je suis arrivé beaucoup trop fort je suis arrivé beaucoup trop fort la nuit est tombée là du coup il faut qu'on le rattrape quand même faut qu'on le rattrape quand même on va mettre un petit coup de colis après toujours agréable toujours agréable en plus petit mode photo qui ne gâte rien quand même mais c'est quand même stylé quand même excusez moi mais on est quand même bon vos youtubeurs favoris là sushi et tout pas sûr qu'ils fassent des photos comme ça pas sûr qu'ils fassent des belles photos comme ça sushi et compagnie donc vos youtubeurs là carbone là carbone 23 là carbone 23 là carbone 23 là le youtubeur là avec ses appareils photos là le guignol là est-ce qu'il fait des photos comme ça là carbone 23 non ah non bah sushi biker non plus là c'est pas les vrais youtubeurs ça les gars non je leur fais des bisous c'est des amis des amis bien sûr je leur fais des bisous je leur fais des bisous bon et Wallan là hein ils ont même pas foutu de sortir un vlog lui là il sort une vidéo tous les 4 mois là alors que moi 3 vidéos la semaine dernière sur ma chaîne principale mesdames et messieurs 3 vidéos bon bah voilà et pour le coup ça prend plus de temps à faire ça prend plus de temps à faire une vidéo comme je fais moi ça prend bien plus de temps que de faire un motovlog non mais ils sont pas productifs ces mecs là ils sont pas productifs désolé bah bon voilà je pars je pars mais en attendant Nakano devant s'échappe totalement il reste plus que 2 tours donc faut vraiment que je mette un coup de collier là là je suis en train de me prendre un karma vénère allez 2 secondes 3 faut qu'on revienne oh c'est bon moi j'adore cette vue là cette vue là c'est un plaisir puis en triomphe à Huntington Park quand même c'est quand même symbolique c'est un peu comme rouler en Ducati au Mugello quoi c'est vraiment symbolique on arrive pas à revenir j'ai l'impression parce qu'on parle on se fout de l'agnole de Sushi là accélère Sushi là accélère c'est limite c'est limite hop là on était un peu large eh mais j'avoue j'avoue que par contre réellement on revient pas sur lui j'avoue qu'on est pas revenu sur lui on va perdre on va perdre je suis d'énorme merde il est trop fort il est trop fort Nakano trop fort mais les japonais ont toujours été forts à Huntington je me rappelle d'un japonais en superbike du team Tinkate j'ai oublié son nom j'avoue que j'ai totalement oublié son nom ah j'allais sur le bout de la langue Ryu Ichikyonari voilà Ryu Ichikyonari bon bah vous tapez Ryu Ichikyonari Dunnington Park 2008 je crois enfin bref vous tapez Ryu Ichikyonari Dunnington Park Rain R.I.N. pour la pluie vous allez voir que c'est un monstre c'est totalement un monstre il maîtrise parfaitement sa moto et la pluie et nous on est en train juste de se faire botter le cul par son compatriote Nakano qui je vous le rappelle n'est pas un vrai pilote là dans le jeu il a juste le même nom que Shinya Nakano ah dommage ici je me suis loupé ah c'est dommage c'est dommage que j'ai j'étais bien revenu dans ce secteur là ah ouais ah et puis là je me reloque encore bon bah voilà c'est la victoire de Nakano c'est la victoire de Nakano c'est dommage non j'ai roulé n'importe comment alors peut-être que le français ne s'arrête pas finalement un peu ça bouge le français ne s'est pas arrêté alors qu'il attend Nakano il l'attend il l'attend il l'attend mais que va-t-il se passer ah attendez c'est pas fini c'est pas fini oh il est à la hauteur oh il est à la hauteur de Nakano oh Nakano Nakano qui prend mieux le virage 3 secondes 8 de pénalité c'est pas fini mesdames et messieurs oh non c'est Nakano attendez attendez il tombe mais moi aussi je tombe pas du tout oh la réaccélération alors que Nakano et finalement c'est la victoire la victoire du French Monster The French Rider la pire course la pire course alors je finis quand même deuxième à combien oh non à 1 seconde 8 j'avais réussi à prendre 2 secondes sur lui merde oh bah c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave écoutez écoutez belle course quand même belle course je me suis régalé vraiment quel jeu de qualité ride bon j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas pensez à la liker la commenter la partager n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche ça c'est très important mais c'est très important on ne cesse de vous le dire voilà vous faites des bisous on se retrouve demain V à tous on se retrouve demain